Exercice 3.8 L'objectif c'est d'ajouter des escaliers et des garde-corps Question numéro 1, ouvrir le fichier indiqué Donc j'ai ouvert le fichier indiqué Question numéro 2, ouvrez la vue de plan 01 Entry Level 01 Entry Level Et placez 3 ouvertures de cage d'escalier De dimension 28-20 sur 79-25 Aux emplacements tels qu'illustrés L'ouverture part du niveau 1 jusqu'au parapet Ok, donc je vais regarder ici Les ouvertures vont être quelque part là Donc j'ai ici cage d'escalier Ouverture de cage Donc je viens esquiser un rectangle Ok, j'essaie de le mettre proche à ce que j'ai ici Ok, et là je commence à ajuster en fonction des informations que j'ai Donc par exemple j'ai 26-17 par rapport à l'axe Donc lui, par rapport à lui il a 26-17 Donc je viens, je déplace lui ici Tac, tac, et je lui dis 26-17 26-17 Ok, j'en profite pour modifier Faites très attention Si je modifie lui, il va encore déplacer lui Donc c'est lui que je dois attraper pour lui dire Par rapport à l'information que j'ai Ici j'ai 28-20 28-20 Ok, donc il a déplacé lui Après qu'est-ce que j'ai comme informations ? Ok, j'ai 14-22, celui du haut Donc lui, il fait 14-22 par rapport à cet axe Donc j'attrape sa bulle et je dis tiens Viens-toi par rapport à cet axe Et je te donne 14-22 14-22 C'est parfait Ok, et celui-là Donc je l'attrape J'ai l'information ici Combien j'ai ? J'ai 79-25 79-25 Ok, donc je pense que j'ai fait tout le tour Ok Et le prochain, donc il est distancé de 3048 Alors regardez comment je vais faire pour faire les trois autres Ok, donc c'est très simple Donc je vais sélectionner ça Je fais une copie Ok, je prends un point de base Ok Et là regardez combien je vais lui donner Donc c'est comme un réseau Je dois lui donner le décalage qu'il y a entre les deux ouvertures Plus la distance totale Donc regardez, quand je rentre une valeur Je peux faire un calcul avec Revit J'écris égal Ok Et je lui donne Je lui dis écoute, tu vas me faire 7925 7925 Plus Le décalage entre les deux 3048 3048 Et je fais entrer Regardez, il part Ok, donc 3048 plus La distance qu'il y avait ici Ok Donc comme je peux faire aussi Donc le troisième Je peux attraper lui Je lui dis tiens Je vais faire un miroir En allant dessiner quelque chose A une distance Ok, donc je regarde par rapport à lui Je prends la moitié de 3048 Donc ça fait combien ? Ça fait 1524 Donc je lui dis 1524 Ok Donc pour lui donner le premier point Et horizontalement le deuxième point Tac Deuxième technique C'est bon ? Ok, donc j'ai dessiné les trois ouvertures Je peux le préciser dès maintenant Pour lui dire Écoute Je veux que la contrainte inférieure soit Level 1 Ok Avec aucun décalage Et la contrainte supérieure Je lui dis Donc par rapport à l'exercice On me dit qu'il doit monter jusqu'au parapet Donc je lui donne parapet Et je lui dis applique-moi ça Et valider Donc je vais aller voir en 3D Qu'est-ce que ça donne Donc regardez J'ai mes trois ouvertures Qui part du premier étage Ok, donc du niveau 1 Mais il ne perce pas le niveau 1 Ok Deuxième Troisième Jusqu'au parapet Ok Donc le niveau du parapet C'est lui Donc il a percé même le toit Donc je m'approche ici Ah, regardez Il est là Donc je l'attrape Et je vois mes ouvertures Donc si jamais Ils sont mal ajustés Je peux venir ici Je les ajuste Du niveau 1 Jusqu'au parapet Ça va ? Ok Question suivante Question numéro 3 Ouvrez la vue Que vous jugeriez appropriée Pour ajouter les murets Ok De type générique 200 mm Tout autour des trois ouvertures Au niveau du toit Assurez-vous bien Que tous ces murets Ont pour base Le toit Et pour hauteur Le niveau du parapet Donc il veut que je fasse ici Tout le tour Ok Pour déposer un petit muret Ok Donc je vais aller ouvrir La vue de toit Fait très attention Pas dans les plans de plafond Mais vraiment ici Dans toit Ok Donc je regarde les ouvertures Et je vais déposer Un mur Ici Donc je prends mur On me demande D'utiliser générique 200 Ok Et là il faut que je fasse attention Ok Donc je vais choisir Cet outil là Donc choisir des lignes Mais il faut que je fixe La hauteur au parapet Et qu'est-ce que je vais prendre Comme ligne de justification Ok Donc faire très attention Quand je m'approche ici Regardez Donc il va me mettre mes murs A l'intérieur Alors que c'est un vide Moi mes murs Ils doivent aller de l'autre côté Donc je vais dire Écoute Je vais donner Le fini intérieur Le fini intérieur Comme ça Quand je m'approche ici Tac C'est le fini intérieur Qui va être Au limite de la cage Donc je fais tab Pour qu'il fasse tout le tour Ok Regardez Il va faire tout le tour Et je clique Tac Donc il m'a déposé Mes muret correctement A partir du toit Jusqu'au parapet Donc je fais la même chose Pour lui Ok Donc faire très attention Tab 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 Je dépose Même chose ici Tab 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 Je dépose Et je termine Donc dans la question On m'a dit de Assurez-vous bien Que tous ces murets Ont pour base Le toit Et pour hauteur Le niveau du parapet Donc cette question là Pourquoi je l'ai posée Mais regardez Quand je vais venir voir Je vois ce mur là Regardez Il perce le toit Alors que C'est pas logique Il peut pas percer le toit Il doit être au-dessus du toit Ok Donc l'objectif aussi C'est quoi C'est de lui dire Bah écoute Donc je fais tabulation Je sélectionne mes murs Et regardez ici J'ai attaché Le haut ou le bas Donc c'est comme on a vu La dernière fois Attaché vers un toit Ok Donc je dis tiens Je veux attacher Et il faut que je fasse Très attention La plupart du monde Ils oublient ici Parce que par défaut C'est toujours le haut On veut toujours attacher Le mur en haut Pour qu'il atteigne le toit Par contre Moi c'est l'inverse ici Donc il faut que je lui dise Je veux attacher le bas Ok Et là il me demande Venez sélectionner Un élément sur lequel Tu vas attacher Donc j'arrive ici Ok Et je sélectionne le toit Tac Ok Et je regarde C'est parfait Mon mur maintenant Non il est attaché au toit ici Ok Donc la même chose Pour les autres Tab Je sélectionne Attacher Le bas Au toit Regardez C'est bien découpé Même chose Tab Attacher Le bas Au toit Tac Voilà Là c'est bon Ok Question numéro 4 Placer sur les 3 ouvertures Un toit de type vitrine inclinée Slopped glassing Aucun débord n'est nécessaire Et tous les côtés du toit Ont une inclinaison de 15 degrés Ok Donc on me demande De mettre ici un toit Ok Donc à ce moment là Puisque lui il s'arrête sur le parapet Je vais voir si j'ai les niveaux parapet Niveaux parapet Je ne l'ai pas Donc je vais voir si je peux le dessiner en 3D Comme ça Je vais dire écoute Je veux mettre Un toit Ok Donc il me dit écoute Ce n'est pas possible Il va falloir que Tu choisis un niveau de plan Ok A ce moment là Regardez Il me propose le parapet Parce que je suis en 3D Il ne sait pas à quel niveau Je veux déposer moi le toit Donc je dis écoute Prends le parapet Comme étant Le niveau Le plus bas Je dis ok C'est bon Je vais choisir Comme type de toit Donc on m'a dit Une vitrine inclinée Slopped glassing Ok Je ne veux pas de débord Donc je mets 0 Comme débord Inclinaison Qu'est-ce qu'on m'a dit Inclinaison de 15 degrés Donc je dis oui Je veux une inclinaison Ok Donc la valeur Je pourrai la donner plus tard Et je viens là Je dis je veux sélectionner les murs Donc je m'approche de lui Je fais tabulation Il a fait tout le tour Je dépose Ok Donc inclinaison de 30 degrés J'aurais pu lui dire Écoute 15 degrés Est-ce que tu 15 ? Ouais 15 degrés Ok Donc je l'efface avant ou après Regardez Donc il vient d'ajuster ça Pour 15 degrés Je valide Pour voir qu'est-ce que ça donne Ok Et j'ai une belle vitrine Ok Est-ce que j'aurais dû le mettre Sur le débord extérieur ? Ouais Nécessite Et tous les côtés du toit Ont une inclinaison de 15 degrés Ok Donc si jamais c'est le cas Donc il n'y a pas de trouble Je sélectionne mon toit Je modifie le tracé Ok Et je viens réajuster Donc avec l'outil Alignement Ok Donc je sélectionne Face du mur C'est parfait Donc voici Lui On voit lui de ce côté Lui On voit lui là Ligne de référence On voit lui là-bas Oups Référence Ok Il faut que je fasse le tour Ok Ligne de référence On voit lui là-bas Ligne de référence On voit lui là-bas Ok Et je valide Voilà Ok Donc je refais la même chose pour l'autre Donc je dis tiens Je veux un toit Donc j'appelle toi Je veux être au niveau du parapet Ok Toit de base Donc Je veux toi Incliné Ok Je sélectionne les murets A partir des limites De la couche principale Tiens Je vais l'activer Ok Donc je m'approche ici Je fais tabulation Tab Tac Regardez Il me sélectionne Je lui dis tiens Écoute lui aussi Je veux 15 degrés Et je valide Ok Et la même chose pour le dernier Donc ça nous fait de la pratique Tiens Je veux ici un toit Va-t'en sur le parapet Ok Type de toit Je veux voir l'historique Donc vitrine inclinée C'est parfait Inclinaison oui Pas de débord A partir des limites Je viens là Tabulation Je dépose Et je lui dis écoute Je veux 15 degrés aussi pour lui Je veux 15 degrés D'inclinaison pour lui aussi Et je valide Ok Donc question numéro 5 Ouvrez la vue de plan d'étage 0 à entry level Pourquoi ne voit-on pas la trace Des trois ouvertures De la cage d'escalier Là On va aller voir 0 à 1 entry level Effectivement Regardez Je ne vois pas la trace Ok Donc quand je survole Tiens J'arrive à le voir Mais à première vue Je ne vois pas les limites Ou la trace des ouvertures Pourquoi d'après vous ? C'est en plein ça Donc ok C'est en plein ça Parce que lui Regardez Quand je regarde Sa contrainte inférieure C'est level 1 Et donc il ne peut pas couper Sans plancher Parce que le plancher Il est sur level 1 Vers le bas Ok Donc on ne le voit pas C'est bon C'est parfait Pourquoi ne voit-on pas Les traces d'ouverture De la cage d'escalier ? Afin de préparer le terrain Pour créer les escaliers Tracer des lignes de repères Correspondant exactement Aux limites Des trois ouvertures Que proposez-vous Pour détecter Ces limites ? Qu'est-ce que vous proposez Pour détecter les limites ? Qu'est-ce que je peux faire là-dessus ? Ah ! Regardez La dernière fois Je vous avais dit Donc voilà Je vous avais dit Que sur un plan Peu importe le plan Je peux toujours lui mettre Un plan de fond Voilà Donc sur ce plan D'étage 1 Je vais venir Dans ses propriétés Et ici J'ai niveau En fond de plan Je n'ai rien du tout Qu'est-ce que je vais lui dire ? Mais moi quoi ? Je lui dis Mais moi l'étage 2 Ok Et regardez Il me met en fond de plan L'étage 2 Et je sais moi Que l'étage 2 Ça coupe Ah oui C'est parfait Ça c'est impeccable Donc je peux venir Sur n'importe quel plan Vu de plan Et je lui dis Tu me mets en arrière-plan Ce que je veux Un niveau plus bas Ou un niveau plus haut Et grâce à lui Donc je pourrais venir ici Tracer mes plans de référence Ok En disant juste Je veux sélectionner des lignes Donc je m'approche de lui Je fais tabulation Pour qu'il fasse le tour Et je dépose Même chose pour lui Tab Tab Je dépose Même chose pour lui Tab Tab Je dépose Ok Et je reviens dire maintenant En fond de plan Je veux rien du tout Appliquer Et j'ai ici Rapidement J'ai tracé mes lignes de référence Donc ces plans de référence là Ils vont me servir Pour venir poser les escaliers Ok C'était la question 6 Afin de préparer le terrain Pour créer les escaliers Tracer les lignes de repère Correspondant exactement Aux limites Des trois ouvertures Que proposez-vous Pour détecter ces limites Donc j'ai proposé De mettre En fond En niveau En fond de plan J'ai mis Montre-moi le niveau 2 Et je l'ai utilisé Pour déposer ces lignes de référence Donc maintenant Question numéro 7 Est-ce qu'il sait Un escalier droit Vis-à-vis de l'ouverture Proche du pavillon Donc il parle De cette ouverture là Proche du pavillon De type 150 mm Max Riser 300 mm Trade Donc d'une largeur De 1625 mm Prendre en note Les indications suivantes L'escalier doit contenir Un palier De longueur Identique A la largeur Des escaliers Et est constitué De 13 contremarches Pour la première volée Et un total De 26 contremarches Le haut de l'escalier Doit coïncider Avec la limite De l'ouverture Donc le bord du sol Est considéré Comme la dernière Contremarche Ok Donc le bord du sol Ici ça doit être La dernière contremarche L'escalier est bien centré Latéralement Par rapport A l'ouverture Donc on va y aller J'ai besoin d'un escalier Donc je vais appeler Escalier Et je vais utiliser Le mode escalier Par esquisse Donc on me demande D'utiliser le type D'escalier 150 mm Max Riser 300 mm Trade Donc c'est lui On me dit La largeur des escaliers Elle doit être De 1625 Donc je viens ici 1625 Comme largeur Le nombre de contremarches Donc il sera automatique En fonction Du niveau de base Et niveau supérieur Donc il va calculer Automatiquement Combien de marches J'ai besoin Et on me dit Écoute Fais la première Donc je vais commencer Par exemple ici Il me dit Écoute La première volée Elle a 13 contremarches Donc au moment Où j'avance Regardez ici en bas Il me dit Tiens t'en a 9 10 11 12 13 Et je clique Donc il vient de me mettre 13 contremarches J'avance ici Il me dit T'es au milieu Je m'approche là Il me dit Ok T'es le milieu Mais c'est le milieu Qui me dit Ça correspond Qui est équivalent A la largeur des marches Donc je reprends ici Et j'avance Donc je continue Je continue Je continue Et comme j'ai dit Je laisse toujours Une marche Une contremarche Pardon Donc il me dit Il te reste une Contremarche Je clique Ok Je valide Et là il va me sortir Le message Comme quoi Fais attention Il te reste encore Une contremarche Je lui dis Ok t'inquiète pas Je peux me permettre ça Pourquoi ? Parce que les escaliers Je peux lui préciser Lui dire Tu commences Avec une contremarche Ou une marche Et la même chose Pour Le haut Est-ce que tu termines Avec une marche Ou une contremarche Donc on va vérifier ça Plus tard Donc maintenant On me demande De venir aligner Lui Avec le bord De la dalle ici Donc j'ai juste Attraper lui Et lui dire Tiens Ta référence Va-t'en ici Tac Tac Ok Je mets ligne fine Pour que je puisse Attraper ça Et qu'est-ce que J'ai comme information Ok Donc il doit être Centré Ok Par rapport à lui Donc je peux toujours Attraper les escaliers Je lui dis Déplace-moi ça Je viens attraper Regardez Il me montre Le milieu C'est le milieu de quoi lui Ok Donc ce que je vais faire Pour éviter D'avoir ce problème là Je vais juste le déplacer Un petit peu Je vais dire Écoute Déplace-moi ça Je l'attrape par le milieu De la volée Et je vais lui dire Viens-t'en le mettre Au milieu De la ligne De référence Ok Donc deuxième technique Plus simple Plus rapide L'escalier est bien Centré latéralement Par rapport à l'ouverture C'est parfait Question numéro 8 Ouvrez une vue Vous permettant de voir L'escalier En élévation Et modifier L'escalier Pour qu'il atteigne Le troisième étage Donc on me dit De ouvrir une vue Donc je vais regarder Par rapport au plan Donc j'ai la vue nord Sud Ouest Donc je vais dire Tiens montre-moi T'as vu ouest Ok Et je vais lui dire Ici Écoute Montre-moi ça En image filaire Pour que je puisse voir Mes escaliers Vers l'intérieur Et regardez Quand par magie Donc mes escaliers Le palier Et ici Donc vous voyez ici Le sol du deuxième étage Et ma marche Elle est parfaite Ok Donc je termine Avec une marche Ici Qui coïncide Avec la contre-marche Du plancher là Donc je suis vraiment Au bon niveau C'est impeccable Donc là Il est en train de me dire Puisque cet escalier Qui part du premier Jusqu'au deuxième Je vais avoir le même Qui part du deuxième Jusqu'au troisième C'est bien ça ? Ok Donc qu'est-ce que je vais faire ? Donc pour les escaliers J'évite d'utiliser Copier et coller Sur plusieurs étages Donc ce que je peux faire Je peux lui dire Écoute Ok Donc j'attrape Mes escaliers Et vous avez dans les propriétés Niveau supérieur Multi étage Ça me permet de lui dire Écoute Va-t'en jusqu'au troisième niveau Donc automatiquement Il me répète Les escaliers Sur les étages supérieurs Je n'ai pas à les retracer À les refaire Question numéro 9 Sur la vue de plan d'étage 01 Entry Level Effectuez un zoom avant Sur la surface De la cage d'escalier Sur l'extrémité droite De l'aile la plus longue Du bâtiment Proche de l'axe 10 Donc je vais aller ouvrir Entry Level 1 Ok Donc on me dit De faire un zoom avant Sur l'aile droite Proche de l'axe 10 Ok Remarquez les lignes de référence Pour esquisser un escalier en U Donc ici j'ai déjà placé Des lignes de référence Qui va me servir Pour tracer la volée De l'escalier en U Question numéro 10 Esquisser un escalier en U De type Tel qu'indiqué D'une largeur 11.40 Atteignant le troisième étage Aidez-vous des extrémités Des lignes de référence Donc je vais appeler Ruban architecture Escalier Escalier par esquisse Ok Donc je vais aller voir ici Du premier jusqu'au deuxième Mais tu me le répètes Aussi jusqu'au troisième Donc je vais prendre ici Par volet On me demande La largeur d'escalier Il est de 11.40 Ok Et je viens Esquisser Donc je m'approche De la ligne de référence Donc je choisis d'abord Volet Donc quand je m'approche Donc regardez Sur un plan de référence Ou ligne de référence Donc quand il est Peut-être l'extrémité Mais pas le fameux Petit carré Mais par contre Il m'indique ici Extrémité Donc je clique dessus Je m'en vais jusqu'à L'autre extrémité Donc il m'a mis ici 13 contremarches Ok Et je reprends De ce côté là Donc dès qu'il me met Extrémité Je suis sûr que je suis bien Accroché A son extrémité Et j'arrive jusqu'ici Ok Donc vous voyez Qu'il va rester une contremarche C'est pas grave Ok Et je valide Donc il me sort le message Comme quoi Il te reste une contremarche Je lui dis C'est pas un problème C'est bon On va aller voir ça En 3D Donc je regarde une vue 3D Ok Donc je vois bien ici Donc j'ai mis ça En image filaire Ok Donc je vois bien mes escaliers Ici Premier volet Palier Deuxième volet Il arrive jusqu'au Deuxième étage C'est impeccable Donc montre-moi la vue de droite Et je vois ça C'est parfait Donc il termine avec une contremarche J'ai mon palier Donc question numéro 11 Quel type de guerre de corps Est utilisé au moment de la création Des escaliers Donc je clique sur le garde-corps Je regarde ici Garde-corps 1100 mm Question numéro 12 Modifier tous les garde-corps du projet Pour un type 900 mm pipe Observez les changements Donc puisqu'on me demande pour tout le projet Donc j'ai juste à sélectionner un garde-corps Bouton droit Sélectionnez toutes les occurrences Dans l'ensemble du projet Donc partout où il y a des gardes-corps de ce type là Il va les sélectionner Et je vais les modifier par du 900 mm pipe Et on observe ici Nos gardes-corps ont changé Dans tous les projets Question numéro 13 Donc question numéro 13 Sélectionnez la rampe au niveau du palier Et créez un nouveau De type mural En le nommant Un dry pipe wall mounted Et en respectant les consignes suivantes Donc j'ai certaines consignes ici Que je vais suivre Donc l'objectif ici C'est d'attraper une rampe d'accès Cliquez sur modifier le type Et dire dupliquer Pour créer une nouvelle Donc il me demande de le nommer And the right And the right-pipe Wall Mounted Ok Donc là j'ai juste dupliqué Et maintenant il va falloir que Je modifie sa structure Pour qu'il corresponde à ce qu'on me demande Donc on me demande de supprimer Toutes les traverses A l'exception de la traverse rail 1 Donc je regarde ici Structure des traverses Donc je clique sur modifier Je vois ici toutes les traverses qu'il y a Donc on me demande de supprimer toutes Sauf le 1 Donc je sélectionne lui Je fais supprimer 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 J'ai gardé le 1 Charger les familles HandDryBracket L'autre famille ExtensionHand Et une autre famille A partir du dossier Indiqué Donc j'aurai besoin pour la configuration De ce garde-corps De certaines familles Donc je sors d'ici Je fais ok Je fais ok Ok Et je vais aller charger Les familles qui me demandent Donc je vais dans Insertion Insérer Charger les familles Ok Donc je vais dans le dossier Où j'ai mes familles personnelles Metric Family Et on me demande de charger HandDry Donc les 3 ici Celui-là Celui-là Et celui-là Je vais ouvrir Donc il est en train de le charger Dans le projet J'en aurai besoin pour configurer Mes nouveaux garde-corps Donc après on me demande d'aller remplacer Les types de barreaux Et de poteaux Tels qu'illustrés Ok Donc je vais aller ouvrir Le garde-corps de tout à l'heure Ok Donc je viens ici J'ai garde-corps Ok Donc j'ai là mon fameux HandDry Pipe Mounted Ok Et je fais modifier le type Donc je rentre dans le positionnement des barreaux On me demande ici Pour le régulaire balustre Je dois donner le profil Donc je vais regarder C'est le HandDry Bracket C'est parfait Ok Et pour les poteaux Donc j'ai des poteaux de départ de type Donc le poteau de départ Il me demande Le StartOffset Donc c'est lui Pour le Corner Donc il me demande Bracket Donc je descends plus bas C'est lui Et pour La fin Donc HandDry C'est celui-là Et je fais OK Ok Donc ce que je vais faire C'est que je vais attraper Je termine ça Donc actuellement dans le projet Le garde-corps qui est utilisé Ok Donc je vais faire Une vue 3D Ok Donc je regarde ici Le garde-corps utilisé Donc je sélectionne le garde-corps Qui est au niveau du palier Et je le change par celui Que je viens de créer Donc HandDry Pipe Wall Mounted Et j'obtiens ce résultat-là Donc j'ai un nouveau garde-corps spécial Juste pour Les murs Ok 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 Donc on va voir ça En couleur Donc Couleur uniforme Je vais faire une coupe Ok Donc zone de coupe Je vais juste à lui dire De m'afficher La zone de coupe Qui est masquée Ok Afficher l'élément C'est parfait Et je vais les couper ici A l'intérieur Ok Tac Donc j'agrandis un petit peu Donc voilà Ok Donc j'ajuste Correctement Lui Pour avoir juste La zone qui m'intéresse Question numéro 14 Étant donné qu'on n'a pas besoin De garde-corps autour du palier De l'escalier Modifier le garde-corps De manière à ce que Chaque volet dispose d'une traverse murale Le type de garde-corps utilisé Est le HandDry Pipe Wall Mounted Donc ce qu'il veut C'est qu'il dit Tiens en termes de conception Ok Donc cette portion là Celle là Et l'autre qui est dans ce mur ici Bon nous on n'a pas besoin On est au niveau du palier Donc on n'a pas besoin De garde-corps à ce niveau là Donc qu'est-ce qui se passe Je vais aller ouvrir La vue de plan d'étage niveau 1 Country Level Ok Donc quand je viens là Je survole Donc ici j'ai mon ouverture Ici j'ai garde-corps Donc vous le voyez Tac Donc c'est le garde-corps Je le sélectionne Je fais modifier la trajectoire Ok Donc on voit ici La trajectoire du garde-corps Donc celui là C'est la première Volet Donc c'est correct Celui là C'est au niveau du palier Il me dit que j'en ai pas besoin Celui aussi au niveau du palier J'en ai pas besoin Celle là aussi J'en ai pas besoin Et lui Ben C'est la deuxième volet Donc regardez Qu'est-ce qui va se passer Quand je vais dire Ok J'ai besoin juste de ça Je valide Ok Donc il vient de me sortir Un message d'erreur Pour me dire Écoute La ligne du garde-corps Doit former une esquisse Continue reliée Si vous souhaitez obtenir Des morceaux de garde-corps distincts Ben vous devez créer Un ou deux garde-corps séparés Donc je peux pas faire Ce que je viens de faire ici Donc je vais dire continuer Je ne peux pas avoir Deux Garde-corps Qui sont séparés Comme ça Donc dans un seul esquisse Je peux en faire juste un seul Donc lui je le supprime Ok Et je garde juste celui-là Donc je valide Ok Et ce que je vais faire Ben c'est que je vais tracer Un autre ici Donc j'ai juste à venir Garde-corps Ok Je vais utiliser Le Hand-Dry-Pipe All-Mounted Ok Et ce que je vais faire Je vais lui dire Tiens Je vais sélectionner une ligne Donc pas de décalage C'est parfait Donc je viens là Je vais prendre Ok Pas l'ouverture de cage Mais je vais prendre l'escalier Ok Donc regardez Il regarde la volée de l'escalier Je clique dessus Donc il a détecté C'est parfait Je valide Impossible de créer le type de Hand-Dry-Round with extension start Donc le départ Pour lui il me dit C'est impossible De le créer actuellement Je dis ok c'est pas grave Tu vas supprimer ce type là Donc je le vois Qu'il a déposé C'est correct Ok Parce qu'il y a un tout petit décalage Qu'il va falloir ajuster Par rapport au mur Donc on voit que Carrément il rentre dans le mur Donc ce que je vais faire Donc je vais aller voir ça En vue 3D Ok De cette façon Je ne pourrais pas le voir Parce qu'il est collé dans ce mur là Donc on a enlevé Lui qui était là Lui qui était là Et on va aller voir Ok Donc si je regarde A travers ça Ok J'agrandis lui C'est parfait Et on va aller voir A l'intérieur Donc première des choses Puisque j'ai déposé lui Ok Donc dans le vue de plan D'étage Donc il n'a pas détecté Le host Ok Donc déjà on le voit ici Qu'il rentre pas mal dans le mur Donc ce que je vais lui dire Je vais dire écoute Donc je l'attrape Et je vais lui changer Son note Donc je vais choisir Nouvelle note Et je vais attraper l'escalier Donc regardez automatiquement Ok Donc il vient l'ajuster Par rapport aux escaliers On va le voir meilleur En haut Ok Donc on le voit ici Ok Donc j'ai juste à Revenir sur niveau 1 Ok Donc J'essaye d'attraper Ah je le vois pas parce que Ici c'est le haut Et là c'est la vue de coupe Donc je peux pas le voir au niveau 1 Ok Je le vois au niveau 2 Ok Donc il est là Ok Donc je peux le déplacer Donc modifier la trajectoire Ok Donc je peux le décaler Ok Faire très attention D'une certaine distance Pour qu'il rentre pas dans le mur Ok Et je valide Ok Donc je vais aller voir ça en 3D Qu'est-ce que ça donne Ok Donc il est meilleur Donc ce qui termine L'exercice 3.8 Et je vais aller voir ça en 3D